Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis à nouveau là, dans le cadre de la pochée de nos leçons dans le e-learning. Aujourd'hui, je suis Mme Mugue Elisabeth, enseignante de français. Mais nous allons commencer par appeler la dernière leçon. La dernière leçon, c'est-à-dire nous allons faire le devoir à faire à la maison qui t'a été donnée. Alors le texte, je te suggère, j'espère, étant donné que la dernière leçon portait sur les valeurs des temps de l'éducatif, des temps de l'éducatif. Alors le texte, je vais le relire. Bien chère Maman, bien chère Laure, je vous ai peu donné de mes nouvelles ces derniers jours. La faute en est aux événements tragiques que j'ai vécu. J'ai vu bien des misères humaines. Mon réconfort a été de voir bien de dévouements obscurs, des dévouements que tout le monde ignorera toujours. Hormis quelques spectateurs, mon pauvre département immutilié et saignant de toute part, réinant une idée parmi à la population civile. Quand vous recevrez cette lettre, j'aurai sans doute rempli mon devoir, mon dernier devoir sur ordre du gouvernement. J'aurai reçu les allemands au chef-lieu de mon département et j'essaierai prisonnier. Alors le texte, la dernière fois que je t'avais rappelé, son auteur qui est Jean Roulin, dans son livre, « Lettre à sa mère et à sa soeur ». Voilà. Et la consigne qui t'avait été donnée, je le rappelle, il était question pour toi d'identifier les temps verbaux de l'extrait et de donner la valeur d'emploi. Alors, dans la première consigne, la consigne liée relative à l'identification des temps verbaux, nous avons donc « est donné », « est vécu », « est vu », « a été », « est mutilé », « a été épargné ». Ces verbes, tous ces indices verbaux sont conjugués ou passés, composés. Ensuite, nous avons le seul indice du présent, de l'indicatif « est ». Et ensuite, quelques indices aussi du futur simple, notamment « il n'y aura à rester vrai série ». Et en ce qui concerne le futur intérieur, nous avons « aurait rempli », « aurait reçu ». Voilà. Donc, et à présent, nous passons aux valeurs de ces temps verbaux. Alors, tout à l'heure, nous avions le passé composé, nous avions le présent de l'indicatif, « le futur simple », « le futur intérieur ». Alors, nous rappelons donc que le passé composé ici permet au locuteur de traduire des faits récents de sa valeur énotiative. Le présent de l'indicatif, quant à lui, permet de traduire un fait réel, valeur des réalités. Et le futur simple, désolé pour le « e » qui apparaît sur le futur, le futur simple sert à annoncer les faits, avenir, d'où sa valeur inaccomplie, prophétique. Et le futur intérieur, lui, sert à annoncer le futur dans le passé, d'où sa valeur d'inaccomplie. Il est temps de passer à notre leçon du jour. La 13e leçon, donc le titre est « Le type de phrase ». Le type de phrase, le plan, soit donc attentif pour découvrir le plan de la leçon. Nous avons l'objectif, ensuite nous aurons les objectifs intermédiaires, ensuite nous te communiquerons les plans d'équipe, ensuite la situation au problème, la découverte de la situation au problème, le traitement de la situation au problème, la formulation de la règle, et enfin nous achènerons par l'exercice de consolidation. Alors, l'objectif de notre leçon est donc de dégager les effets de sens induits de l'emploi des types de phrases. J'espère que tu as bien noté l'objectif. Dégager les effets de sens induits de l'emploi des types de phrases. Et comme différents objectifs intermédiaires, nous avons identifié la leçon, le trait, ces types de phrases. Ensuite, dégager les effets de sens induits de leur emploi. Et comme réericule, c'est-à-dire que c'est l'émotion, les émotions, les rudiments que tu devrais commettre pour mieux affronter la leçon. Nous avons la leçon de phrases. Ensuite, la ponctuation. Donc, au mieux comprendre la leçon sur les types de phrases, il est important de maîtriser même déjà ce que c'est que la phrase. Et ce que c'est que la ponctuation. Déjà, tu sais que les types de phrases fonctionnent, c'est la phrase en elle-même. Mais alors, il est question d'observer la marque de ponctuation qui figure à la fin de la phrase. Pour lui donner un nombre. Dans chaque type de phrase, il parle du type de ponctuation de fin de phrase. Et quand je parle de ponctuation de fin de phrase, je l'entends par là la ponctuation forte, voilà, ponctuation forte que l'on retrouve à la fin de la phrase. À présent, nous passons au corpus. Alors, vos grandes et l'oreille poursuivent la lecture du corpus. Nous avons donc, Je signale ceci à toute la presse. Non seulement à celle qui est républicaine, mais à celle qui est libérale. Non seulement à celle qui est libérale, mais à celle qui est humaine. Une question effrayante est posée. Une femme nommée, qu'importe le nom, une femme est condamnée à mort. Par qui ? Par une courte d'assises. C'est bien simple. Guillotinez-la. Non. Par un conseil de guerre, Eh bien, fusillez-la. En effet, le conseil de guerre ne dispose pas de la guillotine. Maintenant, examinons ceci. Fusillez une femme, fusillez un homme, cela se comprend. D'homme à homme, ces choses-là se font. C'est dans l'ordre. Non dans l'ordre naturel, mais dans l'ordre social. Mais fusillez une femme. Là, fusillez froidement, officiellement, régulièrement. Régulièrement. Ces figures tombent ceci. Douze hommes, douze jeunes hommes. Hier, paysans. Aujourd'hui, soldats. Hier, ils sont dans leur village. Demain, peut-être, sous l'île, sur le champ de bataille. Douze bras, vos cœurs. Douze jeunes hommes. Douze citoyens, comme vous et moi, tombent au sort. Le hasard est choisi, il est voilà exécuteur. Alors, le texte, il est de Victor Hugo. Vous l'avez senti, tu l'as senti de remarquer, dans son livre, contre la peine de mort. qui est le 27 juillet, le 27 juillet, mais ça, ce sera l'île. Alors, mon cher ami, tu as bien vu, le texte, il est intéressant. Il est bien intéressant. Alors, je t'appelle, je te demande de suivre à nouveau la lecture. Comme ça, tu pourras mieux apporter des consignes de travail tout à l'heure. Je signale ceci à toute la presse, non seulement à celle qui est républicaine, mais à celle qui est libérale. Non seulement à celle qui est libérale, mais à celle qui est humaine. Une question effrayante est posée. Une femme nommée, qu'elle porte le nom, une femme est condamnée encore. Par qui ? Par une cour d'assises. C'est bien simple. Guillotinez-la. Non. Car, conseil de guerre, eh bien, fusillez-la. En effet, le conseil de guerre ne dispose pas de la guillotine. Maintenant, examinons ceci. Fusillez une femme. Fusillez un homme, cela se comprend. Dans la hambre, ces choses-là, c'est faux. C'est dans l'ordre, non dans l'ordre naturel, mais dans l'ordre social. Mais fusillez une femme. La fusillez froidement, officiellement, régulièrement. Ces figures-t'ont ceci. Douze hommes, douze jeunes hommes, hier, des ans, aujourd'hui, soldats, hier, et nous sont dans leur image. Demain, peut-être, je suis bleue sur le champ de bataille. Douze bras de cœur, douze jeunes âmes, douze citoyens, comme vous et moi. tombe au champ, le hasard est choisi, et le voilà exécuteur. Mettons-nous, contre la peine de mort, le 28 juillet 1872. À présent, cher ami, je t'invite à lire les consignes, à découvrir la notion. Alors, dans un premier temps, il est question de la lecture du corpus et découverte de la leçon, et ensuite, le rappel de l'objectif de la leçon. Alors, traitement de la leçon, quel est l'objectif de la leçon? Qu'est-ce qui est attendu de toi? Qu'est-ce qui est donc attendu de toi? Venons nous voir. nous avons d'abord, on prend ce qui concerne le rappel de la leçon, que l'objet relève, relève, relève le son 13, les types de phrases dans le texte. Ensuite, ce qui est attendu de toi, c'est que je sois capable de dégager les effets de sens éduits par l'emploi des types de phrases. Par l'emploi des types de phrases. Alors, rapidement, je t'invite à venir au Corpus. Nous avons, je signale ceci à toute la presse, non seulement à celle qui est républicaine, mais à celle qui est libérale. Non seulement à celle qui est libérale, mais à celle qui est humaine. Nous, qu'elles sont effrayantes d'imposer une femme nommée, qu'importe le nom, une femme est condamnée à mort. À qui? Par une coupe d'assises. C'est bien simple. guillotine est là. Nous, par un conseil de guerre, eh bien, fusillez là. En effet, le conseil de guerre ne dispose pas de la guillotine. Maintenant, examinons ceci. Fusillez une femme? Fusillez un homme, cela se comprend. Dans ma honte, ces choses-là sont faux. C'est dans l'ordre, dans l'ordre naturel, mais dans l'ordre social. C'est dans l'ordre social. C'est dans l'ordre social. Mais fusillé une femme, la fusillait froidement, officiellement, régulièrement. C'est fini dans ceci. Douze hommes, douze jeunes hommes, hier paysans, aujourd'hui soldats, hier rénoissants dans leur village, de mon peut-être, sur le champ de bataille, douze bras, douze jeunes hommes, douze citoyens, comme vous et moi. Tombe au sort, le hasard l'est choisi, et les voilà exécuteurs. Je rappelle que le texte, il est tiré du livre Contre la peine de mort, du 20e 1616, de l'écrit d'un français qui tombe au con. Alors, rapidement, nous allons traiter la notion. Alors, il est demandé de relever les différents types de phrases. On suit de déterminer la valeur d'emploi de ces types de phrases. Alors, en guise de réponse numéro un, nous, il s'agit de relever des types de phrases du texte. Nous avons donc, comme premier type de phrase, des phrases déclaratives. Il y en a suffisamment, mon ami. Donc, tu relèves, je n'ai rien vu que je dirai. Alors, par le corpule, nous relevons la phrase déclarative. Je signale ceci à toute la presse. Une autre phrase déclarative, non seulement à celle qui est républicaine, mais à celle qui est libérale, non seulement à celle qui est libérale, mais à celle qui est humaine. Là, c'est vraiment une longue phrase déclarative. Mais n'empêche que cela ne tienne. Il y en a une autre. Le conseil de guerre ne dispose pas de guillotine. Une femme est condamnée à mort. Alors, quand on a achevé de relever des phrases déclaratives, on ne s'arrête pas là, on ne peut pas se relever de la phrase, de l'unique phrase exclamative qui figure dans notre corpus, qui est « mais fusillé une femme ». Alors, à la suite, je t'invite à relever les phrases interrogatives du corpus. Alors, nous avons « qu'importe le nom ». Ensuite, une femme est condamnée également par qui ? Ensuite, par un coup d'assise. Ensuite, fusillé une femme. Et nous avons également ces figures tant que ceci. Une fois, les phrases interrogatives ont relevé, j'espère que tu vois, je l'ai dit tantôt, que chaque phrase, il n'y a qu'observer et la conjection qui figure à la fin. Donc, en ce qui concerne les phrases impératives que nous avons, les phrases exclamatives que nous avons relevé, l'unique, tu vois bien le point d'exclamation, il n'y a qu'à voir la fin de la phrase, de chaque phrase. Et là, en ce qui concerne les phrases interrogatives, justement, nous avons des points d'interrogation à la fin. Tu vois, une première phrase, il y a une bonne interrogation à la fin de la phrase interrogative et à la fin de la deuxième phrase interrogative, nous avons également le point d'interrogation à la fin de la troisième phrase interrogative, nous avons le point d'interrogation, ainsi de suite. Et là aussi, pour aller plus haut, pour remonter un peu, nous avons le point là, il s'agit du dernier indice de la phrase déclarative, parce qu'on en a également relevé suffisamment. Donc, quand tu vois, il faut être attentif aux pontuations, les fins de phrase. Et là, on voit bien que les phrases impératives, elles portent la même pontuation finale que la phrase déclarative. Qu'est-ce que tu vois là? Évidemment, qu'il s'agit du point à la fin de la première occurrence, nous avons également la fin de la deuxième occurrence. Et ensuite, la troisième occurrence, le troisième indice de phrase impérative, évidemment, qu'il s'agit des points dont on ne confond pas avec la phrase déclarative. Donc, les deux ont la même pontuation de fin de phrase. et comme deuxième consigne, nous avons dégagé les effets de sens qui sont induits de l'emploi de ces types de phrases. Alors, comme valeur, nous avons dans la valeur énonciative, je signale ceci à toute la presse. Et dans les phrases exclamatives, suivant, nous avons non seulement à celle qui est républicaine, mais à celle qui est libérale, non seulement à celle qui est libérale, mais à celle qui est humaine. Nous voyons bien cette longue phrase. Nous avons une question effrayante est posée, une femme est condamnée en mort, douze hommes, douze jeunes hommes, hier paysans, aujourd'hui soldats, hier réconçants dans le village, demain peut-être sublime sur le champ de bataille, douze bras pour cœur, douze jeunes hommes, douze citoyens comme vous et moi. Tant vous sort, le hasard est choisi et les voilà exécuteurs. Alors, ici, nous pouvons dire que l'auteur Victor Hugo fait prendre conscience à ses pairs d'autres problèmes sociaux. le scandale de la pratique de la peine qu'habite dans la société française, surtout avec l'agent féminin, il insiste là-dessus. Et à présent, nous passons à la valeur de la phrase exclamative avec, pour seul indice, mais fusillé une femme. Alors, comme valeur, vous redit qu'il s'agit là de la dénonciation de l'horreur de cette pratique macabre. Et comme phrase interrogative, mon ami, j'espère que tu me suis attentivement. Comme phrase interrogative, nous avons beaucoup d'occurrences, beaucoup d'indices, qu'importe le nom, une femme est condamnée à mort par qui, par une cour d'assises, fusillé ou femme, se figure tant ceci. Dans Conseil de guerre, ces phrases mettent en relief la révolte de l'auteur suite à cette institution de l'odieux pratique qu'à la peine de mort. Voilà donc ce qui est des phrases interrogatives, la mise en relief de la révolte de l'auteur. Vraiment, l'auteur n'existe, il se révolte, il s'insurge suite à l'institution odieuse qui pratique la peine de mort pour lui, il trouve cela immune. Donc, on trouve cette pratique immune pour son insurrection face à cette institution. Alors, nous avons également, nous passons aux phrases impératives. J'ai rappelé tout à l'heure mon ami que la phrase impérative, tu ne dois pas la confondre à la phrase déclarative. C'est que les deux se terminent par des points, mais tu dois savoir qu'ici, l'intention est importante avec la phrase impérative. Nous allons découvrir ses valeurs tout à l'heure. On sait qu'elle s'est ratonné l'ordre à faire prier. Alors, nous pouvons dire que Victor Hugo invite ses pères à prendre conscience de la nécessité d'abolir la peine capitale d'une part. D'autre part, il exprime son mécontentement suite à la mise en œuvre de cette horrible loi et surtout sur la jambe féminine. Alors, Victor Hugo n'est pas d'accord que l'on soit à mesure de guillotiner, de condamner à mort une femme. Alors, mon ami, tu vas rapidement prendre la formulation de la règle. La phrase est un énoncé de pied d'un sens complet. On distingue quatre types de phrases. Quatre types de phrases. La phrase déclarative, elle énonce un fait, une information de façon générale, son intonation est ascendante, descendante. La valeur d'une phrase déclarative dépend de la situation des six constantes du discours. L'emploi des phrases exclamatives dans cet exclème met en revanche la révolte de l'autant contre l'odieuse pratique de la peine du monde dans la société française. On peut également dire que la phrase exclamative permet d'exprimer une émotion ou un sentiment. Son intonation est ascendante, ascendante, suspensive. Alors, ici, le texte stige la monstruosité des partisans de la peine de mort. Ensuite, en ce qui concerne la phrase impérative, elle permet d'éditer un comportement à un interlocuteur. Le texte dévoit l'humanité des hommes de lois. Et la phrase interrogative, elle permet de rechercher une information. Les interrogatives de ce passage sont et constituent une vive critique de la société française du 19e siècle à travers l'institution de la peine capitale. voilà la valeur des phrases interrogatives du texte. Alors, une fois la formulation de la règle achevée, mon ami, nous passons à l'exercice de consolidation. disons le tout net, la guillotine se refuse, la guillotine est une personne civile et non fonctionnelle militaire. Elle obéit à des rangs pour couches, non à des épaulés. Elle veut bien tuer, mais correctement. Elle décline sa compétence. Continuons. Qui relèvera le cadavre? Qui l'emportera? Qui le débrouillera? Qui constatera membre à membre à une plaie là, à une fracture là, le passage de la loi à travers son propre corps infortuné? Ici, se soulève un monde qu'on ne sait quelle cuideur formidable qui est-ce que, là, la conscience humaine a le plus grand. Et si la misérable ne tombe pas morte qui donnera ce qu'on appelle le coup de grâce, vous représenterez vous l'homme que vous allez faire sortir des reins et à qui vous direz elle vit encore à geler là. Quel crime a-t-il commis cet homme pour être forcé de faire cela? De quel droit ajoutez-vous ce condamné à cette condamnée? De quel œil regardera-t-il désormais ce condamné? Regardera-t-il désormais son chasse-pôt? Quelle conscience de seconde année pourra-t-il avoir dans ce physique? Le texte il est le jour de vie qu'on sait à l'identification des types de phrases nous avons les phrases déclaratives disant le tout net la guillotine se refuse la guillotine est une personne civile et non un fonctionnaire militaire elle obéit à des robes rouges non à des épaulettes elle veut bien tuer mais correctement ensuite elle décline sa compétence ici se soulève un nom on ne sait quelle pudeur formidable qui est-ce que la conscience humaine a de plus grand plus de grand l'emploi nous pouvons donc dire que l'emploi récurrent de ses phrases déclaratives permet à l'auteur de de mettre en relève la cruauté des auxiliaires de justice et des militaires en effet les auxiliaires de justice décident de la condamnation de l'individu les phrases impératives continuant à chier là l'auteur fait une critique à celle de l'institution de la peine capitale dans la société sous le mode de l'ironie les phrases interrogatives qui relèvera le cadavre qui l'emportera qui le dépouillera qui constatera membre à membre à une plaie là à une fracture là le passage de la loi à travers ce pauvre corps infortuné et si la misérable ne tombe pas mort qui donnera ce qu'on appelle le coup de grâce quel crime a-t-il commis donc pour être forcés de faire cela de quel droit ajoutez-vous ce condamné à ce condamné de quel œil regardera-t-il désormais son chasse pour quelle conscience ce condamné pourra-t-il avoir dans ce fusil avec l'emploi des phrases interrogatives l'auteur décrit l'insensibilité des auxiliaires de justice il s'interroge sur les membres de ce comportement enfin il dénonce la solidité de la peine de mort alors comme exercice de consolidation nous avons bien cher maman bien cher l'homme je vous ai peu donné de mes nouvelles ces derniers jours la faute en est aux événements tragiques que j'ai vécu j'ai bien l'exercie même mon réconfort a été de voir bien le dévouement obscur j'espère que tu es en train de bien suivre les exercices que tu auras faire à la maison ayant enfin reconquit ma raison j'ai soif de nouveau j'allais même bouger et j'allais vers la table où était posée ma carafe je l'as levée en la penchant sur mon verre elle était vide elle était vide complètement d'abord je n'y comprends rien puis tout à coup je ressentis une émotion c'est terrible que je tue m'asseoir ou plutôt que je tombais sur une chaise puis je me retressais d'un seau pour regarder autour de moi puis je me rassais et perdus d'étonnement et de peur devant le cristal transparent je le contemplais avec des yeux fixés j'en ai deviné mes mains on avait donc bu cette eau qui moi moi sans doute ce ne pouvait être que moi guide mon passant le orlà voilà donc le texte présenté chère amine alors tu relèves l'unique consigne après avoir relevé les types de phrases juste ici d'un emploi espère que tu as bien retenu la naissance sur les types de phrases alors comme prochaine la naissance nous nous attarderons sur la naissance d'un emploi d'un emploi du déjeuner de l'ex calme Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.